Voilà, bonjour et merci d'être connecté à DC TV en direct tous les deuxièmes mardis du mois. Bien, Disté Controls vous propose de faire un tour de l'actualité du smart building avec ses aspects technologiques, ses enjeux stratégiques et ses retours d'expérience. Alors pour ce deuxième rendez vous, aujourd'hui, gros plan sur les bonnes pratiques pour une exploitation de la donnée maîtrisée. Et là, évidemment, je compte sur nos experts pour nous éclairer. Vous le voyez peut être configuration sanitaire renforcée sur ce plateau. Respect des gestes barrières et distanciation physique. Les masques tombent, sont tombés pour vous présenter nos invités du jour. Bonjour sur ma gauche, Jean-Jacques Fréligère. Bonjour ancien chef d'entreprise de chez Zdalim Dek et aujourd'hui président du biopsis en deux mots. Biopsis, c'est Building Operating System. J'organise les données pour les mettre à disposition des services aux occupants. Et vous allez rapprocher votre micro de menton et vous allez nous dire que vous connaissez forcément Disté Controls qui a été. Il est encore votre fortnisseur. C'est ça. On vous retrouve dans un très court instant. Depuis Paris, la connexion est établie avec Alain Kergoat. Bonjour Alain Kergoat, cofondateur de Urban Practice. Vos six présentations sommaires de Urban Practice. Avec vous, même si c'est à distance. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Parfait. Donc en deux mots, Urban Practice est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des projets de transformation du bâtiment et de la ville. Avec comme cœur d'activité le numérique et donc on se qualifie d'architecte digitaux des projets urbains. Et vous nous direz pourquoi dans un très court instant également. Merci. Puis à ma droite, Jérébibillet, le local de l'étape, c'est ça ? Tout à fait. Technico-commercial chez Disté Controls. Et dans un instant, vous nous direz comment et grâce à quoi surtout rendre facilement accessible cette donnée DCTV pour garder le lien avec vous, pour être à votre écoute. Et comme lors du premier rendez-vous, vous qui êtes d'ores et déjà connecté, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat en direct. Nos experts vous répondront en fin d'émission. Allez, c'est parti. Les bonnes pratiques pour une exploitation de la donnée maîtrisée. Jérébibillet, je disais dans un premier temps, des questions très simples, très basiques, très didactiques. C'est quoi la donnée ? Comment la qualifie-t-on ? Alors effectivement, c'est pas une vaste question, vous allez pouvoir me répondre là. Tout à fait. Bon, on y va. C'est vrai qu'avant de parler de l'exploitation de la donnée, il faut déjà définir ce qu'est une donnée. Donc finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'une information ou des informations de système technique que l'on va récupérer. C'est peut-être une information dans un capteur de température, une information de présence dans un multicapteur, une information brute, ou des contours de consommation, etc. dans un bâtiment. Et comment on va la qualifier ? Effectivement, c'est très important de qualifier ces données, puisqu'une information brute, quand on va la récupérer comme ça, on ne va pas forcément bien la lire et bien l'exploiter. Donc pour la qualifier, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes ces différentes données, en passant du compteur au multicapteur, au boîtier d'ambiance, on va les remonter sur notre gamme, notre plateforme d'automates Eclipse. Et cette plateforme, notamment en base, communique en BACnet IP. Et au travers de ce BACnet, on va pouvoir justement faire ce qu'on appelle la sémantique de la donnée. Donc c'est ni plus ni moins que des règles de dommage. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, hein ? En fait, pour donner un exemple, pour préciser, c'est ni plus ni moins... Ni plus ni moins, quand on va remonter une information de codage d'un multicapteur, par exemple, plutôt que d'avoir MS underscore, BL underscore, enfin des choses qui ne sont pas très lisibles pour des exploitants, mais plus lisibles pour des partenaires intégrateurs, on va renommer cette donnée en l'utilisant, par exemple, multicapteur du bureau de Jérémy. Voilà, tout simplement. La donnée, à quel niveau est-ce qu'on la localise ? Alors, cette donnée, on va la localiser dans la gamme d'Automate Distinct Controls, la gamme notamment Eclipse, qui est une gamme full BACnet IP. Et ce qui est intéressant avec ce BACnet, c'est que simplement, déjà avec cette spécification du BACnet, on va pouvoir qualifier la donnée, en plus de ça l'enrichir. Position géographique, on va pouvoir aussi positionner concrètement où est ma température, dans quel bâtiment, quel étage, quelle pièce. On va pouvoir aussi lui rajouter des attributs fonctionnels, si c'est une température, c'est un degré Celsius ou de température, degré Fahrenheit. Et on va pouvoir aussi lui rajouter des attributs fonctionnels avec la gestion, pourquoi pas, d'une boucle PID. Vous êtes bien placé pour parler d'Eclipse. Qu'est-ce que c'est, cette gamme d'Automate ? Tout à fait. C'est une gamme d'Automate qui est sortie depuis fin 2014 chez Distinct Controls, qui va être une gamme aussi bien pour la gestion des locaux techniques que la gestion du confort d'ambiance. Donc, quand je parle de locaux techniques, ça va être tout simplement la gestion de tout ce qui est production, distribution de chaud au froid, traitement d'air, centrale de traitement d'air, pardon, parce que je pensais que c'était notre intervention. Centrale de traitement d'air, ça peut être aussi également la gestion de tout ce qui est point ELEC, avec tout ce qui est TGBT, tableau d'usinaires déportés, et la gestion du confort d'ambiance, avec la gestion de ventilation, chauffage, stores, d'éclairage et différents accessoires d'ambiance. L'intérêt fondamental de cette gamme, c'est qu'effectivement, nativement, elle est en Bacnet IP, donc on est sur une architecture horizontale, il n'y a plus besoin d'avoir de passerelle, de routeur, de concentrateur, comme on pouvait l'avoir jadis avant, avec des conversions de bus de terrain, on est vraiment sur un seul et même niveau, avec une programmation embarquée, et le gros intérêt, c'est le gros point fort finalement, de cet échange, c'est que nativement, tout ce que va programmer nos partenaires intégrateurs va être exposé sur le monde terrain en Bacnet IP, mais également sur le monde informatique. Et c'est ça la grosse différence, et le gros intérêt pour exploiter facilement sa donnée, c'est qu'elles vont être exposées avec un moteur RESTful API, nativement. Vous les écoutez avec attention, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je suis en phase avec ce qu'il dit, justement, on utilise franchement ces données-là pour les structurer encore différemment et pour les mettre à disposition de tierces personnes pour la gestion un peu plus informatique et de la donnée pour de la gestion financière ou l'asset management et des choses comme ça. Sur ce que vous disiez, sur Eclipse, vous pouvez nous en parler encore ou on parle de la propriété de cette donnée aux clients ? Pour en parler un peu plus, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a cette double ouverture, ce contrôleur pivot entre le monde terrain historique avec l'ouverture via le Bacnet notamment, mais également le monde informatique via le RESTful API. Et ce qui est très intéressant, et c'est là finalement notre grande source, c'est qu'on va pouvoir également le prouver. Parce qu'on a un gros discours marketing. Le prouver ? Le prouver, tout à fait. On va pouvoir le prouver. Parce qu'effectivement, il y a un gros discours marketing autour d'ouverture depuis plusieurs années, aussi bien sur la partie terrain, le Bacnet, mais depuis peu et plus en plus vers le service à l'occupant, par ses web services. Et le gros intérêt, c'est que nous finalement, on est les seuls à le faire, c'est qu'on a un portail développeur sur un site internet qui est sécurisé mais qui est ouvert à tous et qui permet justement d'aller récupérer, c'est notre preuve d'ouverture, toutes les informations, on parle du RESTful API, mais on a la documentation concrète du RESTful API sur comment on va récupérer cette donnée, tout ce qui est ouverture également sur les clouds Azure et tout ce qui est autre ouverture vers notamment des SDK avec le Bluetooth et des applications connectées. Il est intéressable, Jérémy Villiers, et tant mieux, on l'a pris pour être intéressable sur ce plateau, effectivement. Bon, la propriété de cette donnée au client, à qui elle appartient cette donnée ? Jérémy Villiers ? La donnée, pour nous, depuis le district control, depuis la création, il n'y a jamais eu de... Vous allez répondre aussi là-dessus. Il n'y a jamais eu de face cachée, de connexion sur un cloud autre. La donnée appartient à 100% au client final. Du moment où l'installation va être mise en place et réceptionnée par nos intégrateurs, la donnée n'appartient pas à district control. Sur ce point ? Dire que ça appartient à l'utilisation final, pas forcément. On y reviendra dans un très court instant. Tiens, juste une petite connexion avec Alain Cargoat. Alain, depuis Paris, sur ce qui vient d'être dit à l'instant, vous êtes en phase également avec Jérémy Villiers ? Oui, je suis en phase sur l'importance de considérer la donnée dans le projet du bâtiment. D'ailleurs, ce qui est nouveau finalement dans le smart building a mis la donnée au cœur du projet de bâtiment terre et ça induit des modifications sur la manière de concevoir, imaginer et réaliser son projet. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci, merci. Vous restez avec nous, vous êtes en direct, vous êtes connecté, tout va bien, tout fonctionne bien. Je reviens avec vous, Jérémy Villiers, avec à la clé, finalement, un modèle économique différenciant et attrayant pour qui ? Pour vos clients. Pour nos clients et le client final indirectement, puisque notre canal de vente reste toujours par le biais des intégrateurs, nos partenaires intégrateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce modèle de vente de notre matériel, nous typiquement, D-Stay Control, c'est uniquement de la vente de matériel. On va vendre du matériel, on vendre la connectivité, on vendre l'ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est que notre modèle finalement de vente, c'est du 100% capex et 0% pex. Je reprécise juste le capex, c'est l'investissement initial du projet et l'opex, c'est l'investissement en maintenance. Donc derrière, du moment où le client va acheter sa solution et réceptionner son bâtiment, toutes les données seront à disposition, aussi bien sur le backnet, comme je le disais, que sur la partie RS ou l'API. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le client n'est pas obligé de passer par un contrat de maintenance D-Stay Control pour faire évoluer son projet, étant donné que vous ne faites pas d'opex, c'est ça ? Tout à fait. Nous, c'est 0% de service. Si le client souhaite passer, effectivement, par des questions de maintenance, soit il passe, ce que je conseille de le faire, par l'intégrateur qui a mis en place le système de GTP, cela étant, s'il souhaite après des services d'intégration complémentaires, grâce à cette ouverture de la donnée, avec cette ouverture en API notamment, on a un programme, ce qu'on appelle Symbiose, avec différentes entreprises et partenaires intégrateurs qui vont être là, capables d'apporter une complémentarité sur notre offre technique. Symbiose, c'est parlons-nous, parlons-nous et parlons-nous encore, c'est ça ? Exactement, tout à fait. C'est maintenir le lien avec le client, d'avoir une offre complète, globale, puisque nous, notre métier, encore une fois, comme je le disais, c'est de vendre du matériel, ce n'est pas de vendre du service. En termes de conclusion de cette première partie, avec la gamme Eclipse, qu'est-ce qu'on arrive à faire ? En fait, avec la gamme Eclipse, on peut mettre à disposition très facilement la donnée puisque du moment où elle sera programmée, elle sera exposée nativement sur la partie GTB et BACnet vers DST Control ou d'autres solutions interopérables, mais également via le monde informatique, via le reste de l'API. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on va qualifier sa donnée, mais on va la mettre facilement à disposition. Et c'est là la grosse différence qu'on peut avoir avec d'autres confrères. Merci, Jérémy Billet, vous restez évidemment avec nous, mais grâce à vous, le décor est posé sur la donnée. Je me tourne vers vous, Jean-Jacques Fréligère, président de Biopsis, vous l'avez créé il y a quelques mois seulement. Septembre. Oui, ça marche bien, ça va ? Ça va, en plein essor. Un jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur. Tout à fait. Mais vous connaissez bien DST Controls et le métier évidemment. Dans un premier temps, vous me disiez en préparant cet échange, il faut absolument tout remettre à plat et surtout poser la question comment uniformiser la donnée pour tout le monde et dans quel but ? Tout à fait. Je vais remettre le contexte. Aujourd'hui, je travaille principalement pour la partie tertiaire des bâtiments. Donc, je ne travaille pas dans d'autres secteurs. Et donc, et bien souvent sur des bâtiments blancs. Donc, les bâtiments blancs, c'est un bâtiment qui est livré et construit, mais avec pas d'occupant à l'origine, donc prêt à la location. Donc, pour dire ça, je dis que la partie du, la recommandation que je fais moi à chaque fois que je suis sur un projet, c'est que la donnée, elle doit être structurée dès l'origine et pour tous les corps de métier, d'avoir la même mnémonie pour tout le monde. Voilà. Si on n'a pas cette même mnémonie, c'est sûr qu'on y arrivera toujours, mais ça sera toujours plus difficile. Bon, structurer la donnée, c'est essentiel, on l'a compris. On va parler de sa durée de vie. Combien de temps vais-je y accéder ? Et comment les garde-t-on ? Ou comment la garde-t-on ? Alors, aujourd'hui... Je sais que ça fait beaucoup de questions. Mais allez-y. Donc, la durée de conservation, ce qu'on dit, c'est que c'est comme un véhicule. Un bâtiment, c'est comme un véhicule. On doit avoir un carnet d'entretien. Et justement, cette partie-là doit être le carnet d'entretien du bâtiment. Donc, toute la vie de la donnée doit poursuivre le bâtiment jusqu'à sa destruction ou sa rénovation. Ensuite, d'accord. Mais comment y accéder ? Alors, nous, aujourd'hui, pour nos applications, on met bien souvent un BOSS, c'est-à-dire un Building Operating System, du nom de Biopsis aussi. Je me suis inspiré. Voilà. Et donc, ça nous permet de pouvoir faire un lien avec toute la partie terrain. Et d'avoir mis à disposition pour des tiers, donc des applications pour des smartphones, pour Power BI, pour des clubs Azure, pour tout ça, ça nous permet de mettre à disposition, grâce à des API, SDK, les informations à disposition pour que des développeurs, même autres, puissent aller taper dans ces places de données. Je vois dans mon écran de contrôle, il y a l'air cargo. Attends, Alain, vous intervenez quand vous voulez, il suffit de lever le doigt et vous me dites que je vous en donne l'antenne. Pareil, vous êtes en face sur les pro... C'est bon, c'est bon. Je suis d'accord avec tout ce qui se dit là pour l'instant. Donc, moi, je bois du petit lait. ce qu'on est en train de se raconter, c'est très nouveau dans le bâtiment. On est là à la pointe de l'innovation, à la pointe de ce qui se fait de mieux aujourd'hui et toute l'idée, c'est de massifier cette approche pour que ce soit intégré dans chaque projet bâtimentaire. C'est que la donnée fasse partie structurante du questionnement d'un projet de bâtiment. À l'origine du projet, À la construction du bâtiment. J'en allocais à dire, mais tout à fait, vous avez raison. Donc, il faut prendre le sujet dès le départ, pas le problème, le sujet. Disruptif et à la pointe de la technologie à l'image de DST Controls et de DC TV. C'est pour ça que nous sommes là également. Effectivement, merci pour cette remarque. Monsieur Fréligère, ensuite, le partage de cette donnée. Déjà, oui, pour que ces données soient disponibles aussi et ça permet de mettre de la valeur du bâtiment. Et en cas de revente ou des choses comme ça, on peut s'apercevoir que l'économie du bâtiment, comment elle est gérée et comment elle peut être continuée à être pérennisée dans le temps après la revente. La donnée est à disposition de qui ? Qui va l'utiliser, le partage ? Alors, à l'origine, la donnée, pour moi, c'est surtout les mainteneurs qui en avaient besoin pour gérer leur bâtiment. Et aujourd'hui, cette donnée, elle sert à tout le monde. C'est-à-dire, la SET qui va faire de la surveillance de son bâtiment, savoir si son bâtiment est bien occupé, si les salles de réunion sont bien occupées ou pas, de pouvoir dimensionner des volumes en disant, on a les retours de taux d'occupation grâce à des multicapteurs. Ça permet de connaître la valeur du bâtiment et comment il est utilisé. Et ça permet aussi de faire de la facturation et de gérer pas mal de sous-systèmes, entre autres, sur ces bâtiments. Jérémy, vous voulez rebondir sur ce sujet ? Je confirme ce que vient de M. Fréligé. Je n'ai pas forcément de... Ce qui est bien sur ce plateau, c'est que pour l'instant, après 14 minutes d'émission, tout le monde est d'accord. Bon, il peut y avoir du débat aussi, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais rebondir sur des sujets d'actualité. Évidemment, on a encore en tête le sinistre chez OVH. On parle des emplacements de data centers, encore des cyberattaques. Sur le sujet de la sécurisation de cette donnée sous toutes ses formes, ça, c'est essentiel. Donc, oui, j'en ai été aussi d'OVH l'un des victimes. parce que mes données étaient stockées chez OVH et ma comptabilité a plus ou moins disparu, entre guillemets. Bon, c'est les lois. Alors, j'ai des doublons chez moi. Donc, oui, la redondance des informations et pas sur un même site, ça paraît une évidence importante. Donc, tout compte fait, oui, ces données-là, elles doivent être sécurisées et la valeur de la donnée, tout compte fait, c'est par rapport à justement ce qu'on va mettre en relation en disant, voilà, cette donnée-là, elle a beaucoup de valeur, donc je vais aller la mettre sur deux ou trois sites différents. Au moins deux sites, ce qu'on en parlait tout à l'heure avec un périmètre entre les deux sites pour pouvoir avoir une vraie redondance et non pas deux sites côte à côte qui permettent des fois, hélas, quand il y a un feu, d'avoir un sinistre aussi sur le deuxième. Parfois, il faut faire preuve de bon sens aussi, oui. Tout à fait. Donc cette partie de données, tout compte fait, cette sauvegarde de données n'a de la valeur que par rapport à ce qu'on, nous, on en a besoin. Donc si on trouve que cette donnée a beaucoup de valeur, il faut vraiment la sécuriser. Pour des températures ou des choses comme ça, à la rigueur, ça peut être stocké à un seul endroit et si ça ne dure pas, ce n'est pas grave. Justement, et cette donnée, c'est vrai qu'on passe d'un point à l'autre parce que ça va vite, c'est l'objet, effectivement. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de laisser vos questions en direct sur le chat. Sur cette donnée, tiens, autre sujet, et je crois qu'Alain Kergoat va intervenir là également. Qui en est propriétaire ? J'ai comme l'impression qu'il y a un gros vide juridique. Qui est propriétaire de cette donnée ? Alors, c'est assez délicat la réponse. Toi, il y a un vide juridique si vous n'avez pas la réponse. Oui, tout à fait. Après, c'est du bon sens. Mais bien souvent, on dit que c'est celui qui achète la donnée qui en est propriétaire. Après, pour ma conviction, c'est de dire quand quelqu'un achète une prestation, il achète une prestation, mais la valeur, la donnée, tout compte fait, il n'en est pas propriétaire. La propriété de la donnée, elle n'est pas sienne. La donnée, on va la chercher sur un bâtiment et tout compte fait, pour moi, la donnée, c'est la donnée primaire. La personne va la prendre, va la travailler et la redonner à quelqu'un d'autre sous un autre format. Et tant qu'on laisse la donnée primaire, la donnée calculée, tout compte fait, c'est la valeur que l'on a donnée en développement et pas à celui qui l'achète. Donc, il vient l'acheter ou bien souvent la louer. Il y a un petit sourire du côté d'Alain Cargoat. Vous partagez ce point de vue ou vous apportez ? Allez-y. Peut-être pour apporter un éclairage, c'est-à-dire que la notion de données est quelque chose d'assez flou finalement. Il y a la notion de données brutes, ce que disait monsieur, ce qui est produit à la source. Et puis derrière, il faut voir qu'il y a un certain nombre de systèmes qui sont mis en place par les acteurs qui viennent transformer cette donnée, la mettre en relation avec d'autres données, l'enrichir de fonctions, de calculs, etc. Et donc, toute cette transformation de données, cet enrichissement, ces métadonnées, donc tout ce qui environne la donnée, se retrouve dans des modèles qui, eux, sont propriétaires des systèmes en question. donc il y a quelque part quelque chose d'assez complexe. Donc la donnée brute, on peut en avoir la trace, mais si vous perdez tout l'enrichissement, toute la mise en relation et les métadonnées qui l'entourent, vous perdez l'essentiel de la valeur que vous pouvez en tirer. Donc la vraie question, c'est pas tant la propriété de la donnée brute, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on interrompt un contrat de prestation avec un partenaire ? Quel est le modèle de survivance de la valeur qui a été ajoutée à la donnée ? Et ça, en effet, c'est pas gratuit, ça doit se négocier dans un contrat commercial et éventuellement, ça peut être discuté en amont. On peut fixer des conditions dans des contrats, oui. de reprise du modèle, etc. Mais ça ne coule pas de source, en fait. Tout à fait. Il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui sur ces cas-là ? Oui. Jean-Jacques Fréliger, pareil, c'est le cœur du débat au-delà du fait de savoir qui est propriétaire de cette donnée et on a bien compris qu'il y avait un certain vide juridique sur le modèle économique de la donnée. Qui la monétise également ? Alors, pour moi, principalement les OSN. Donc, c'est eux qui font la partie développement et qui font des prestations qu'ils vendent ou louent, ce que je disais tout à l'heure, à des clients. Donc, pour moi, c'est ces gens-là qui sont les premiers monétiseurs de la donnée. Bon, on va retrouver dans un très court instant Alain Cargoat depuis Paris. Mais finalement, sur ce qui vient d'être évoqué, eh bien, on a un petit magnéto, un retour d'expérience pratique de Benoît Girard. Il est directeur de Neis, une société basée à Pau, qui développe des compétences d'intégration au sein du smart building. Vous allez le voir à travers ce témoignage-là. Il met en avant les bonnes pratiques et les standards d'une architecture connectée. Donc, si je me lance de but en blanc, Orange, c'est un grand site que l'on fait en full IP. Donc, c'est-à-dire que tous les automates sont en IP, aussi bien en sous-station que les automates terminaux. Le but du jeu, c'est que la communication entre les mêmes familles se fasse bien, mais que de cet endroit-là, si je regarde une vidéo ou que je me connecte sur la caméra en question, je ne puisse pas sauter sur un système justement de chauffage et venir modifier des consignes alors que je n'ai pas les droits. Ça permet d'éviter la connexion d'un pirate qui arrive comme ça dans le bâtiment, il trouve un switch, il se connecte et vient récupérer les informations. On a fait aussi toute la partie commissionnement à distance. Nous, on est basé à Pau. Le Orange est à Montpellier et en fait, via des modems, les RUT que vous connaissez bien, on fait la prise de main à distance et donc, par segment, on envoie les adresses IP, les programmations sur les sites. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Le bâtiment de Riverside, un bâtiment qui avait été étudié en Lone à la base, donc, j'ai envie de dire structure habituelle, on a 14 mm² de bureau et est sorti un label qui s'appelle le R2S pendant la construction du bâtiment. C'est quoi ? C'est donc ready to service, c'est apporter un bâtiment qui soit capable d'évoluer avec les personnes qui vont l'occuper. On a rendu, en fait, possible l'évolution du bâtiment et la diffusion, l'exploitation des données qui sont véhiculées et ou même récoltées par ces automates. Là, on apportait toute une couche qu'on appelle API qui est cette communication que donnent les automates de la gamme Eclipse. Voilà, et Jérémy Huillet, pour faire écho au propos de Benoît Girard, vous vouliez rajouter ? Oui, pour rebondir, effectivement, la sécurisation de la partie matérielle est très importante, de ne pas éviter de switcher entre la partie informatique et la partie régulation. Nous, là-dessus, on a incrémenté et on incrémente toutes les années tout un tas de niveaux de sécurité très accrus afin justement d'éviter tout type de piratage et d'avoir un point d'accès dans le bâtiment au travers de cette GTP. Bon, merci. Après tous ces exemples pratiques, eh bien, on va faire un gros plan maintenant sur le traitement et sur la qualification de la donnée. Avec vous, Alain Kergoat, pour reprendre vos propos en ouverture de ce plateau, vous disiez que Urban Practice, c'était architecte digital des projets urbains et moi, je me disais que vous aviez finalement inventé un nouveau métier dans le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, peut-être, mais ce n'est pas un nouveau métier. Architecte digital, c'est un métier qui existe depuis de nombreuses années dans les systèmes d'information. En fait, c'est un métier d'architecture, d'assemblage de briques fonctionnelles de différents systèmes qui, on le voit bien, sont complexes, divers et variés et donc, qui a ce besoin d'accompagner sur cette construction, finalement, de systèmes hétérogènes dans un ensemble cohérent. Voilà. Et donc, c'est un métier d'architecture qu'un architecte dans le bâtiment. Effectivement, pour le bâtiment, c'est un nouveau métier puisque cette notion de données dont on parle cet après-midi, qui nous semble à nous tellement naturelle, comme je le disais, elle ne l'est pas du tout dans le bâtiment. En tant que conseil des AMO, j'accompagne plusieurs projets, bien entendu, et dans les CCTP que j'ai analysés, le mot « donner » n'apparaît pas. Dans les CCTP de la GTB, on parle de points, on ne parle pas de données. Alors, c'est à peu près la même chose, mais sémantiquement, ce n'est pas considéré tout à fait pareil. Donc, déjà, cette notion de réintégrer cette notion de données dans le bâtiment, ce n'est pas naturel en soi. Alors, en plus, c'est un concept la donnée. Lorsque vous êtes maître d'ouvrage, vous ne raisonnez pas « donner », vous raisonnez « fonction usage » de votre bâtiment. Et donc, effectivement, il y a en amont une réflexion à mener dès le début de l'initiation du projet pour repositionner les valeurs d'usage et les fonctions de service que vous allez vouloir intégrer dans votre projet. Et par rapport à ça, se poser la question de la place de la donnée pour nourrir ses services et ses usages. Parce que la donnée, ce n'est qu'une matière brute, un espèce de carburant qui va permettre à des services de développer encore. Faut-il avoir une stratégie servicielle numérique ? Et donc, ça, c'est le premier aspect, la première brique à mettre dès le départ. Oui. Alain Cargoat, justement, après tout ce qui a été dit entre Jérémy Billet et M. Fréliger, comment garantir un référentiel de données de qualité pour votre patrimoine ? Ça aussi, je sais que c'est un très vaste sujet, mais vous avez commencé à le dire, c'est une démarche par phase et dans un premier temps, justement, il faut définir l'intention d'écrire ce que l'on veut, cette fameuse charte des données du bâtiment, de manière très courte. Oui. Aujourd'hui, en fait, ça a démarré dans le BIM, qui est la première étape de numérisation. il y a un BIM manager, ce BIM manager, il établit une convention BIM, une charte de BIM, et c'est une charte de l'usage des données, des plans 3D, de la maquette numérique du bâtiment. Et bien moi, je dis, il faut passer du BIM manager au building data manager, c'est-à-dire que le champ ne se limite pas simplement à la maquette numérique, mais à l'ensemble des systèmes qui produisent et qui utilisent de la donnée au sein du bâtiment et construire, donc cette architecte digitale va construire cette charte globale à la fois des données statiques de spatialisation du bâtiment, donc la maquette numérique, mais également la construction des modèles dynamiques de l'ensemble des systèmes, donc dans ce qu'on peut appeler un jumeau numérique du bâtiment. Step by step, phase par phase, justement maintenant on passe en phase conception, comment traduire justement l'intention en spécifications techniques et organisationnelles, organisationnelles, pardon. Ça me semble très compliqué, très stratifié tout cela. Non, c'est pas compliqué, il suffit de s'entourer des bons professionnels, vous en avez autour de la table, donc vous êtes déjà bien gâtés. Non, en fait, il faut en effet organiser cela. Alors, il y a des méthodes, un des intervenants a cité le cadre de référence R2S, Fidelity Service, de la SBA, c'est certainement aujourd'hui celui le plus complet, le plus abouti pour démarrer cette démarche. Et puis, il faut dans l'allotement du bâtiment, parce que le problème de la donnée, c'est qu'elle est transverse et le bâtiment se construit par l'eau technique séparée. Et donc, il faut concevoir un lot transversal de gestion des services numériques, de la donnée, et donc là, il y a une réflexion à mener, effectivement, en tant que maître d'ouvrage pour confier une espèce de supervision générale des données du bâtiment à un lot transversal qui aura la responsabilité de dialoguer avec l'ensemble des lots techniques pour s'assurer que les interfaces soient correctement établies entre les systèmes techniques du terrain et les applicatifs serviciels qui peuvent être apportés. Donc, voilà, il y a des méthodes, il y a des outils, il faut simplement intégrer des nouveaux métiers, des nouveaux professionnels parce que le métier de la donnée, c'est un métier. Pour aller plus loin, justement, là, on est dans la réalisation, vous le disiez, il faut trouver l'intégrateur qui va en transversalité collecter les données, les organiser, les structurer. Qui fait quoi et avec quel prestataire surtout ? Eh bien, c'est tout le débat. Le débat ou le problème ? C'est un métier informatique, donc il faut des gens qui aient des compétences en informatique. Un électricien, ce n'est pas un informaticien. Un informaticien, ce n'est pas un électricien. Tout à fait. Ce sont deux métiers très différents et donc ça veut dire que ce soit une entreprise d'électricité qui embauche des ingénieurs informatiques, c'est une possibilité ou des ESN qui s'intéressent au bâtiment mais qui doivent aussi faire la démarche, elles, de mieux comprendre et d'intégrer les systèmes techniques du bâtiment. donc les deux approches conviennent mais il faut confier cette partie-là à un professionnel de l'informatique. Il n'y a pas d'autre méthode. C'est difficile de trouver ce genre de professionnel-là ? Je m'adresse en plateau à Jean-Jacques Fréliger, vous qui êtes sur le terrain. Ce n'est pas évident parce que le métier de l'électricien qui fait du développement, entre autres, n'est pas habitué à toutes ces datas-là et n'a pas les gens chez lui dans l'entreprise pour gérer ça. Il embauche des techniciens mais il n'embauche pas des informaticiens. Aujourd'hui, le métier est en train d'évoluer et on a besoin dans ces métiers-là d'avoir des gens qui connaissent l'informatique et puis des gens qui connaissent de la technique ou du développement. Jérémy Billet, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est exactement là-dessus où je rebondissais, c'est qu'il y a des intégrateurs qui n'ont pas forcément toutes ces différentes connaissances. Ils faussent des connaissances dans le service informatique. Le métier évolue, évolue très vite d'ailleurs, depuis plusieurs années et d'autant plus, et c'est pour ça qu'on a ce programme Symbiose, c'est qu'on a des intégrateurs qui viennent se faire qualifier, avoir des compétences supplémentaires sur ce domaine informatique et des partenaires après 2G-SEN, entreprises de services numériques, qui vont eux, par contre, maîtriser le sujet informatique spécialement pour le client. Alain Kergoat, avant de prendre en direct les questions laissées sur le chat au cours de cette émission, moi je voulais aborder un dernier point avec vous, c'est sur l'aspect légal de la donnée. Comment le définir ? C'est vrai qu'on connaît le RGPD, mais est-ce qu'il y a qui peut s'appuyer et qui contractualise tout cela ? Je sais que ça fait plusieurs questions en une, mais je sais que vous avez la capacité de nous répondre là aussi sur toutes ces questions. Je vais vous répondre tout à fait. Si vous permettez, je ferai juste un aparté avant, c'est qu'on n'a pas parlé de la phase la plus importante, c'est la phase d'opération. La phase d'opération d'exploitation, oui. Bah oui, et tout le problème il est là, c'est pas de construire des super systèmes très sophistiqués qui peuvent faire plein de choses, c'est de s'assurer qu'on a mis en place les conditions du maintien en condition opérationnelle de ces systèmes. Et là, il y a un grand bouleversement et qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'une donnée, ça s'administre, ça se gère dans le temps et ça aussi, c'est une question de professionnel et donc nous, on milite pour une forme de DSI du bâtiment, de responsable des systèmes d'information du bâtiment parce que si vous ne le faites pas, vous êtes assuré d'avoir une catastrophe au bout de la chaîne. Donc ça, c'est un point. C'est important, c'est important effectivement de souligner DSI du bâtiment. J'aime bien la dénomination effectivement. Sur l'aspect donc légal de la donnée, sur les questions que je vous posais ? Sur l'aspect légal, c'est vrai que moi, je viens de l'informatique, je suis depuis 10 ans maintenant dans le monde du bâtiment et ce qui m'a frappé, c'est que le monde du bâtiment est très légiféré. En informatique, on n'attend pas d'avoir un règlement, une loi pour se mettre d'accord entre les acteurs. Il y a la contractualisation à travers des license agreements, des contrats de service et tout ça s'organise entre acteurs. On n'a pas besoin de cadre réglementaire pour légiférer les conditions d'usage de la donnée entre professionnels. On a déjà la RGPD pour protéger les particuliers, mais la question des professionnels, c'est une question d'organisation de la chaîne de valeur entre les acteurs, de contractualisation entre les acteurs en place. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de réglementation ni de vide juridique, c'est une question de pratique commerciale, d'être transparent dans ces contrats de licence d'usage. Ça, c'est pareil. Quand je demande les licences d'usage aux acteurs du bâtiment, ils me regardent avec des grands yeux effarés comme si je leur demandais la lune. Mais non, ça va de soi lorsqu'on fait de l'informatique, on demande à regarder quelles sont les conditions d'usage des systèmes qu'on emploie. Merci Alain Kergoat pour ces précisions. Merci pour ce point de vue. Restez avec nous puisque je suis certain que parmi les questions qui étaient posées en direct durant cette émission, certaines vont vous concerner et vous aurez des réponses. C'est le nouveau temps fort de cette émission avec les questions que nous allons prendre tout de suite. Alors, la première, on y va. Quelle quantité de données peut générer un smart building dans une journée ? Et est-ce que cela représente plus de quantité que dans les anciennes GTB ? Qui prend la réponse ? Oui, je veux bien. La quantité de données qui peut générer un smart building dans une journée ? Effectivement, on en stocke maintenant de plus en plus. La donnée, elle est vraiment utile. Alors, il ne faut pas la stocker n'importe comment. Il faut surtout l'utiliser et garder que la valeur essentielle de la donnée. Par exemple, ce qu'il faut avant, c'est s'assurer que la donnée que l'on vient récupérer est la bonne. C'est-à-dire que bien souvent, même dans les anciennes GTB, tous les points ne sont pas testés. Et aujourd'hui, si les points ne sont pas testés et qu'ils ne sont pas bien remontés, la donnée qu'on va traiter derrière ne sera pas bonne. Question pour Alain Cargoat. Je sais que vous êtes dans les starting blocks. Quand est-ce que le référentiel R2S Connect sort ? Et avec qui travaillez-vous pour l'élaboration de ce nouveau référentiel ? Alain Cargoat. Il est prêt. Il a été diffusé déjà au sein des membres de la SBA. Sa version 1 est prête et il est en cours de diffusion. Vous pouvez vous appuyer dessus. Distech Control y a contribué. Avec qui ? C'est avec des experts comme Distech Control et l'autre. Nous étions une vingtaine d'experts pendant plus de six mois à élaborer les bonnes pratiques des API. C'est ce que je viens de dire. Une autre question qui rejoint un peu ce que vient de dire Jean-Jacques Folliger mais peut-être que ça mérite des éléments supplémentaires. Quels sont les éléments indispensables à penser pour avoir des données fiables, ouvertes et efficaces sur un projet ? Jean-Jacques Folliger. C'est effectivement de bien faire tout ce qui est autocontrôle et puis quand on fait les OPR de s'apercevoir réellement que ces autocontrôles ont bien été faits et pas faire juste une dizaine de points sur certains systèmes et pas de vérifier la totalité de tous les points. L'importance et la qualité. Si je peux rajouter dans le référentiel R2S, il y a ce point sur l'autocontrôle. On va jusqu'à demander un contrôle des API dans le commissionnement du bâtiment. C'est-à-dire que l'intégrateur des systèmes, il doit contrôler que les API soient fonctionnelles, remontent bien les données qui ont été décrites dans le programme de l'analyse fonctionnelle de ces données. Donc voilà, ça c'est des choses, des pratiques nouvelles qui doivent être mises en place. Les questions continuent en direct sur le chat de l'émission. Vous les allez laisser depuis le début. On va en prendre une nouvelle qui arrive sur notre écran en direct. Le mois dernier, c'était La Voix qui posait ces questions-là. Ce mois-ci, c'est moi qui lit sans mes lunettes en plus. Donc on rivalise d'exemples. Non, on n'a plus de questions. C'est que vous avez été parfait dans tout ce que vous nous avez dit. Moi, j'aimerais quand même un petit mot de conclusion. D'après ce que je crois comprendre, je suis évidemment moins expert que tous les trois qui sont en direct sur ce plateau. Finalement, il faut se méfier de la communication autour de ces smart buildings. Est-ce qu'il n'y a pas trop de vulgarisation, pas trop de marketing finalement ? Jean-Jacques Frédiger ? Bien souvent, oui. Le marketing, pour vendre, on dit bien souvent trop de choses ou pas réellement les bonnes choses. Il faut être transparent dans les offres et être clair dans ce qu'on doit vendre et pas promettre la lune. Vous parlez à un technico-commercial, Jérémy Bayer. Vous vendez la lune, vous ? Vous promettez la lune ? Effectivement, le marketing, c'est très important. Il faut ça pour vendre et on a un très bon service marketing aussi chez Distécontrol. Cela étant, comme je rebondis ceci sur ce que disait M. Kergoat, nous, on a le licence agreement sur le portail des développeurs, ce qui fait que certes, on peut vendre entre guillemets du rêve, cela étant, on peut le prouver. C'est là la grande différence, c'est qu'on a notre outil, nos preuves d'ouverture concrète et à disposition. Alain Kergoat, ça veut dire qu'il faut rentrer dans le détail avec des experts et des produits ? Disons que la promesse de tous ces nouveaux services, elle ne se fait pas en pratiquant le métier comme hier, donc il y a forcément des nouvelles compétences, des nouvelles habitudes à prendre, une nouvelle façon de faire et voilà, si on ne fait que des promesses et qu'on ne change pas ses habitudes, là, on est effectivement dans le smart washing mais si on change ses habitudes, si on intègre de nouveaux acteurs, de nouvelles façons de mener ses projets, la promesse du smart building, elle est réelle. J'en ai une dernière question, comment identifier les partenaires, ça tombe bien, comment identifier les partenaires pour leur mise en place du smart building en lien avec DISTEC ? Qui va répondre ? C'est vous et... Je peux aussi me positionner, effectivement, déjà, il faut peut-être se rapprocher déjà du bon commercial, déjà, qui suit le périmètre DISTEControl, on est tous des très bons commerciaux, très bien formés. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que grâce à ce programme Symbio, ce que j'ai rapidement introduit, on a vraiment tout un tas d'entreprises et services numériques qui vont justement apporter tel ou tel service par rapport aux besoins du client. On va passer de la géologue à une application multiservices sur le smartphone, un système de building operating system ou un système de BIM, etc., etc. Voilà, tout un tas de services qu'il peut y avoir. Et OPSI, ça a été nommé tout à l'heure, la SBA est un bon support aussi pour toutes les entreprises, c'est clair. Alain Kergoat, à vous, la conclusion sur cette question avant de rendre l'antenne. Ma conclusion, c'est qu'il est temps d'y aller. Le smart building, c'est maintenant, c'est tout de suite et il ne faut pas prendre de retard. Je pense qu'en France, on est plutôt bien placé, finalement, grâce à une activité de l'ensemble de ses acteurs fédérés par la SBA depuis maintenant presque huit ans. On a pris de l'avance. On voit notamment sur le domaine du building operating system dont monsieur parlait, notre pays est très actif. Donc, il faut continuer. Il faut avoir le soutien, le support des maîtres d'ouvrage car c'est eux qui donnent le large. Ce sont eux les chefs d'orchestre et on compte beaucoup sur eux pour embarquer cette transition du numérique qui s'ouvre sur le secteur du bâtiment. Comme vous le disiez, merci beaucoup pour la connexion Alain Kergoat. Il est temps d'y aller. Merci à nos experts en connexion et sur le plateau, Jean-Jacques Fréligère et Jérémy Billet. Merci à la régie, aux équipes techniques de Distract Controls pour la mobilisation. Émission que vous retrouvez en replay sur le site distract-controls.com et sur tous les médias sociaux et puis nous, on se retrouve en direct à 16h pour la suite et la thématique se sera mise en oeuvre d'une solution smart, les retours d'expérience avec de nouveaux invités sur le plateau de DCTV.